Les résidences des jeunes estivants, c'est un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de l'été culturel du ministère de la culture et qui a été inventé par la DRAG Grand Est et mis en oeuvre avec la coordination de scènes et territoires pour faire travailler de jeunes artistes, puisque l'objectif c'est que ce soit de jeunes artistes récemment diplômés de l'enseignement supérieur culture ou qui ont commencé en tous les cas une carrière artistique de façon récente, de jeunes professionnels de la culture également. Je conçois ça comme la matière pour créer, c'est-à-dire que le lieu et les gens permettent de créer quelque chose et donc c'est une page blanche, on arrive sur un territoire qu'on ne connaît pas. Là en l'occurrence la citadelle de Montmédi qui est un site exceptionnel, qui est un lieu chargé d'histoire, qui a vécu des guerres, des constructions différentes qui sont lisibles sur le site et qu'on peut analyser et retranscrire en fonction des sensibilités, des discussions que j'ai pu avoir avec les habitants sous forme de performance, d'installation et de mise en scène et de peinture grand format. Les ateliers sont immenses, il y a des possibilités énormes et le site a un très fort potentiel. Les gens ont envie de faire des choses. L'objectif de ces résidences, ce sont des résidences de création partagées, c'est-à-dire qu'elles permettent aux artistes à la fois de nourrir leur création, leur travail créatif propre, mais aussi d'aller à la rencontre des habitants de ces territoires, d'investir aussi des lieux, de mobiliser des rencontres, de travailler différemment pour que finalement la culture aille au plus près des habitants. C'est l'un des objectifs aujourd'hui de la démocratie culturelle, qui est l'un des enjeux principaux du ministère de la Culture en matière de transmission. C'est vraiment un dispositif qui a permis de lancer une dynamique à long terme sur des projets, puisque le projet de résidence estivale, on va le faire perdurer. On espère que ce sera un rendez-vous annuel sur le territoire, mais ça a aussi débloqué d'autres dynamiques, dans le sens où les organismes sociaux, les écoles ont répondu très rapidement, ont été vraiment intéressés par le fait de mettre en place des ateliers, d'accueillir les artistes. Et ils ont été extrêmement réceptifs. Et d'ailleurs, la compagnie n'a pas pu satisfaire les demandes de tout le monde, tellement on avait de demandes en peu de temps. Et aussi un travail d'équipe au sein de nos services à nous, en fait. De se dire, chacun peut avoir des missions qu'un lieu culturel peut avoir. Et donc c'était assez naturel pour nous de venir coordonner le dispositif, de faire médiation entre des projets artistiques et des territoires, de faciliter la rencontre, de faciliter les échanges, et puis surtout d'être vraiment là, derrière ces artistes, qui pouvaient se poser des questions sur comment structurer leurs projets, etc. Et c'est vraiment cette dimension-là qu'on a cherché à faire à travers les Jeunes Estivants. Faire du lien, trouver des espaces de travail en commun. Et on a eu grand plaisir à faire ça, et on va avoir grand plaisir à continuer. Les Résidences Jeunes Estivants, c'est presque 70 résidences en 2021, dans tous les domaines artistiques et culturels, et dans neuf départements du Grand Est. Ce sont des résidences qui ont mobilisé de nombreux partenariats, de nombreux artistes, et surtout de nombreuses esthétiques, et de nombreux projets artistiques. Elles ont également permis de travailler à la rencontre d'autres lieux, que ceux qui sont habituellement investis, et par les artistes, et par la DRAC, en tous les cas qui sont dans nos radars habituellement. Ces autres lieux, ce sont les ateliers de fabrique artistique, ce sont les tiers-lieux, ce sont ce qu'on appelle les nouveaux lieux de la démocratie culturelle, de la salle des fêtes des villages, jusqu'à effectivement également des bibliothèques, des médiathèques, des lieux de culture dans toute leur diversité. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021